Chers amis, c'est très rare, je vous dévoile un secret de Kabbalah. Dans notre paracha cette semaine, c'est écrit que Yaakov réunit tous ses enfants. Il dit, je vais vous dire maintenant ce qui va se passer à la fin des temps. Asher Ikra Baharit Ayamim. Et la Shrena l'a quitté, il n'a plus rien à dire. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on dévoile comme Ashiach venait. Le grand auteur de la Kabbalah, Rabbein Warir, Birchak Shomo Ashkenazi, il explique. Asher Ikra, le mot Ikra, c'est la racine Keri. Keri, qu'est-ce que c'est ? C'est la semence en vin, c'est toute éruption interdite. Il dit qu'à la fin des temps, le mal va se renforcer beaucoup, spécialement dans ce domaine-là. Et Yaakov déjà nous dit, il y a 3300 ans, mes chers enfants, faites attention. C'est ce qui va se passer à la fin des temps, il faut se renforcer beaucoup. Notre ennemi, c'est qui ? Le plus grand ennemi qui nous fait tellement de mal aujourd'hui, Ishmael. Quel est son mérite ? Il n'y a pas de chose pareille qu'on puisse s'opposer à l'Israël, il n'y a pas un mérite. Quel est le mérite d'Ishmael ? C'est écrit très clairement, il a fait la Britmila. C'est ça son mérite. Donc si nous voulons vaincre Ishmael, si nous voulons qu'il n'y ait plus de mort dans notre peuple, qu'il n'y ait plus de blessés, plus de guerres, plus d'otages, plus rien, on doit se renforcer dans ce domaine précisément, celui où Ishmael, il excelle, il a un mérite. Bawr Hashlam, il ne sait pas ce qu'est la sainteté. Pas du tout. Mais il a quand même la Britmila. Nous, on peut monter beaucoup plus, parce qu'on a la sainteté, mais il faut la vouloir, il faut la faire. On commence à pratiquer les lois de sainteté concernant les relations entre hommes et femmes. Terminé ! On devient kadosh, on devient saint, on devient comme le peuple d'Israël doit être. Et là, Dieu nous fera des miracles phénomènes. Sous-titrage Société Radio-Canada